Musique Après avoir prôné pendant quelques décennies le 100% béton, il est aujourd'hui primordial, pour ne pas dire indispensable, de réfléchir à de nouveaux types de construction à faibles émissions de carbone. La tour Woodhub, qui s'élève sur 15 étages et culmine à 50 mètres de hauteur, est la première tour en bois conçue à Paris et une des plus grandes dans le monde. Elle concilie à la fois innovation technique et environnementale. Douglas, Épicia, Etre, multiples sont les essences nécessaires à la construction de cette tour. Elles ont toutes été acheminées par la Seine jusqu'au chantier. Paul Jacquin est promoteur immobilier, Umberto Napolitano est l'architecte en charge du projet. Ils seront nos hôtes pour la visite du chantier. Musique Oui, donc là forcément, quand on arrive ici, on est assez impressionné par la vue que vous offrez. Merci dans un premier temps de nous accueillir sur ce chantier. Eh bien, on est ravis. Un chantier phénoménal, unique, monumental. Je ne sais pas exactement ce que je dois trouver comme qualificatif pour en parler. En tout cas, c'est une grande première. On peut peut-être redonner quelques chiffres. Il y a combien de niveaux dans la construction ? On a 17 niveaux en tout. 17 niveaux en tout. A partir du quai bar. Il y a quelle hauteur en tout ? On sera à 50 mètres. Qu'est-ce qu'il y aura exactement dans cette tour ? Il y aura quoi ? Des bureaux, des logements ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? C'est du logement. C'est du logement ? Combien d'appartements en tout à peu près ? 130 de logements au total. 130 de logements. L'espace où nous sommes là, ce sera quoi ? Ce sera différents appartements ? Non, l'espace où nous sommes, c'est... La chance dans ce projet, c'est qu'on a aussi pu réinventer une manière d'habiter l'immeuble collectif. Donc ça, c'est un espace commun qui est à la disposition de tous les habitants. Donc, en fait, quelqu'un qui loue ou qui achète dans l'immeuble peut utiliser à sa guise 400 mètres carrés de terrasse commune avec la vieux sur Paris. On peut organiser la fête avec les voisins pour les anniversaires des enfants et tout ça ? Faire du sport. Et c'est vraiment une... L'idée derrière le projet était de... comment faire à vivre ensemble et quels sont les instruments que, dans le monde, avec le changement climatique, le post-pandémie, on peut réinventer pour faire communauté, en fait. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on est au huitième étage, huitième niveau de cette tour. Pourquoi est-ce que vous avez fait un espace commun au huitième étage plutôt qu'en rez-de-chaussée ? C'est une petite anecdote, c'est que... Déjà, il est... En quelque sorte, il est à moitié de l'immeuble. Oui. Donc, les habitants haut et les habitants bas ont la même rapidité d'accès et c'est un espace qui correspond à l'ancien Paris. Donc, le Paris haussménien avait... Sa toiture était à 28 mètres. Là, on était sur les toits. Exactement. C'est sur les toits parisiens et on se retrouve dans un immeuble de 50 mètres à moitié de l'immeuble. Et le toit de cette tour, qui est encore bien au-dessus, vous allez en faire quoi ? C'est un toit jardin avec... C'est la même chose. Pas seulement un espace collectif, mais en plus un espace qui est fait comme un relais de biodiversité dans lequel, finalement, on va continuer cette logique de naturaliser la ville qui, aujourd'hui, est déjà en place à Paris. On a déjà parlé un peu de l'art de vivre dans cette tour. Ce sera dans combien de temps, d'ailleurs, la livraison est prévue pour quand, à peu près ? Début 2024. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est rentrer dans l'aspect technique parce que je regarde autour de moi, il y a un pourcentage de béton encore présent dans ces tours. C'est quoi le pourcentage bois-béton à peu près, ouberto ? En fait, c'est dans la structure. Nous sommes quasiment à 45-50 % de bois. Oui. Et ensuite, on a poussé l'utilisation du bois dans tous les endroits où on pouvait l'utiliser. Dans la logique manifeste de cet immeuble. Bien sûr. On disait Paul, c'est un immeuble qui a été fortement aussi politiquement voulu pour montrer où est-ce qu'on peut arriver en France aujourd'hui si on essaie de promouvoir la filière bois. Et donc, on arrive à la fin à 70 %, y compris les sols, les portes, etc. Une fois que ce sera terminé, 70 % de bois dans cette construction. Et je pense de manière très sincère que dans un immeuble de grande hauteur comme celui-ci, pour le moment, on ne peut pas faire plus. D'accord. Mais ça, vous allez m'expliquer pourquoi et pour quelles raisons exactement. Alors, le bois, on en parlait, il est là. C'est l'ossature, c'est pratiquement le squelette de cette tour. En réalité, l'immeuble, même s'il est très technique, ça reste une ossature en bois fait de pote aux poutres avec des bois, peut-être Paul en parlera plus en détail, mais des bois qui ont des origines et des provenances très spécifiques en fonction de leur usage. Bien sûr. Et même les planchers, qu'aujourd'hui paraissent des planchers béton, en réalité, sont des planchers mixtes, bois béton, avec à l'intérieur du bois recyclé, en fait, qui, du coup, fait partie de ce chemin global. Il y a combien d'essences de bois différentes qui ont été nécessaires à la construction de cette tour ? Déjà, la principale, ou en tout cas, ce qui fait vraiment l'innovation, on va dire, même mondiale, c'est ces poteaux en hêtres. Donc là, on voit bien d'ailleurs un peu, au niveau de la couleur, on n'a pas les mêmes entre les poteaux et les poutres. Les poutres sont donc en épicéa et les poteaux sont en hêtres. Ce qui était intéressant au niveau du hêtres, c'est que c'est un bois qui met longtemps à pousser. Des poteaux comme ça, les arbres en forêt sont coupés après 70-80 ans. Donc ça fait qu'ils ont des... En compression, c'est quelque chose qui va permettre de vraiment porter de la masse et donc notamment ces planchers et permettre de bien monter en hauteur. Et on m'a dit que pour acheminer le bois, finalement, c'était en grande partie la Seine, c'est ça ? Il est arrivé de là-bas, il est arrivé de Normandie, exclusivement de Normandie, en tout cas, pour les poteaux en hêtres. Et donc, on a eu près de 2000 poteaux qui ont été livrés par la Seine. Alors, j'avais lu parmi les essences, il y a le hêtres, exactement. Vous me parliez de l'épicéa il y a quelques instants, le Douglas également, ça n'est pas de Normandie, ça. Non, le Douglas, on était massif central Morvan. Une des spécificités aussi sur cet immeuble, au-delà du hêtres, c'est que même sur le résineux, on a voulu avoir la marque Bois de France. Donc c'est quelque chose, aujourd'hui, qui démontre aussi la montée en puissance de la filière avec de la qualité. Et la qualité, c'est les circuits courts, d'avoir du bois qui vient de 300-400 km du chantier maximum. Quand on dit aujourd'hui, on est sur une première mondiale, c'est quoi ? C'est la volonté d'être le premier à le faire ou c'est au contraire de se dire je vais répondre véritablement à une attente économique, sociétale, environnementale ? Ça a été quoi la préoccupation première, je dirais ? Il y avait la volonté d'avoir une vitrine, d'un symbole, un peu un totem de la filière bois et un vrai leadership de l'exemple. On l'a évoqué depuis de nombreuses années, déjà, quand on parlait de construction de maisons individuelles en bois, on disait que c'était de l'économie verte aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était un chantier propre. Est-ce qu'on est dans la même configuration lorsqu'on est sur un volume aussi important que celui-ci ? Si on prend un exemple concret, quand on a regardé le bilan carbone de l'acheminement fluvial, on peut se dire que c'est super, on va vers une logistique complètement décarbonée. Mais la réalité, c'est que les bateaux qui étaient utilisés, il y en a une partie qui sont encore au diesel. Mais si demain, on se dit qu'on fait tous les chantiers parisiens ou franciliens comme ça, on va aller vers des bateaux qui seront plus électriques et là, on arrivera à réduire de façon drastique l'empreinte carbone de la logistique. Je vous réinterroge sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir qu'on ne peut pas être sur une construction 100% bois. Il y a des raisons diverses et variées pour cela, des contraintes aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui dans du 100% bois ? Aujourd'hui, on ne peut pas être en 100% bois parce qu'il y a des contraintes qui sont liées à l'acoustique, à l'incendie, qui ne sont pas encore réglées dans des coûts qui paraissent abordables. Aujourd'hui, est-ce que la question écologique n'est pas une question de chercher l'équilibre, le bon équilibre au bon endroit ? On a évoqué le fait que vous étiez les premiers et pour autant, vous avez déjà des labels. On peut les citer peut-être et dire à quoi ils correspondent. La marque Bois de France et aussi PEFC, Gestion Durable Forestière. C'est un label qu'on a quasiment créé avec PEFC grâce à cet immeuble en disant qu'on le connaît dans la papeterie, on le connaît dans d'autres, le mobilier. Les gens disent qu'on connaît d'ailleurs le logo PEFC, pourquoi pas dans la maîtrise d'ouvrage et la promotion immobilière. On va se projeter un petit peu dans le futur. On est début 2024, ça y est, c'est terminé. Bon alors, c'est nettement mieux isolé en ce qui concerne l'isolation acoustique. Ça, c'est une certitude. Mais il y a un vrai bonheur à vivre là-dedans. Est-ce que ça a été facile à vendre ? Très rapidement. Est-ce qu'il y a une vraie sensibilité aujourd'hui du consommateur sur une maison où le bois est un peu plus présent ? Alors, ce qui est intéressant sur cet immeuble, c'est qu'au final, on a travaillé avec un investisseur institutionnel qui a pris en compte la dimension écologique en se disant, c'est un investissement vertueux. On a des études qui montrent aussi que les gens, quand ils vivent dans des logements comme celui-ci, sont engagés. C'est-à-dire que quand ils ont acheté, ils ont dit, bon ben, je fais aussi cet achat parce que c'est un investissement et un achat écologique. Et ils transforment leur vie au quotidien. Parce que nous, ce qu'on a constaté, c'est quand on change de logement, on change forcément de vie. C'est une question de mentalité qui vont évoluer. Bravo pour ce que vous êtes en train de faire, en tout cas. Et merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps parce qu'on est dans la dernière ligne droite. Début 24, c'est demain. Il va falloir me finir tout ça, Umberto. On va essayer. Merci à vous. Vous serez invité pour la fête. Merci beaucoup. De l'inauguration. Merci.